Hello girls ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne Meriki, j'espère que vous allez bien. Déjà je voulais vous remercier parce que ça me fait hyper plaisir, j'ai vu qu'on était bientôt mille sur la chaîne donc vraiment je suis trop trop contente. Aujourd'hui j'ai envie de vous partager mes achats de chez Action, de vous faire un petit haul. Je suis fan de Action, j'adore ce magasin, en fait il y a vraiment de tout, c'est assez diversifié. Je vais vous montrer tout ça, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que comme vous le savez je vous déniche tout le temps des pépites à ne pas rater chez Action, mais vraiment. N'hésitez pas donc à lâcher vos commentaires et n'hésitez pas à liker la vidéo, évidemment ça me fait vraiment très plaisir. En tout cas ça montre que celle-ci vous plaît et ça, ça fait plaisir. Je sais pas si vous avez remarqué, j'ai changé de couple, genre j'ai fait une petite frange, voilà. Donc c'est parti jingle, let's go ! Je vais commencer ce haul Action par un produit spécial pour moi parce que ça fait vraiment très très longtemps que je voulais le prendre. Et à chaque fois que j'allais chez Action, il était en rupture de stock, c'est simple. Il n'y avait pas ce produit et j'étais pourtant dégoûtée parce que je me disais à chaque fois, mais c'est pas possible, j'ai pas de chance. Et enfin je l'ai trouvé, donc je suis vraiment trop contente. Du coup le premier produit que je voulais vous présenter, c'est cette merveille. Et comme je vous ai dit, ça fait un petit moment que je voulais le prendre chez Action et je le trouvais pas. Et enfin il a arrêté. En fait moi j'avais pas ce genre de fer à boucler. Et c'est vrai que je voulais trop le tester parce qu'en fait c'est un triple fer à boucler. Donc là comme vous pouvez le voir, vous pouvez vous faire des wavies, des ondulations. Et je pense que ça pourrait bien marcher. En tout cas il faudrait que je le teste. Sur ça je vous ferai une vidéo, c'est sûr et certain. Parce que voilà, je pense que ça vaut vraiment la peine. Deuxième produit que j'ai envie de vous présenter. Là il s'agit toujours de la marque Elisa Jones. D'habitude dans mes All Action je commence toujours par les produits skin care, beauté, etc. Mais là c'est vrai que j'ai commencé par le petit fer à boucler parce que je voulais trop vous le présenter. Donc c'est une crème de la marque Elisa Jones toujours. En fait chez Action c'est vrai que je prends que cette marque en termes de skin care. Elisa Jones, c'est une super marque. Je vous la recommande vraiment. Et en fait là vous voyez c'est une crème vitamine C. Donc c'est vraiment pour donner de l'éclat à votre teint. Donc là je vous montre. Vous avez le petit packaging. Et là vous avez la crème. Donc c'est vrai que moi j'ai commencé à l'utiliser. Vous voyez, ça sent super bon. Ça sent l'orange. Au niveau de la texture en fait elle est assez épaisse. T'as vraiment l'impression que ça laisse quand même un fini très épais sur la peau. Par contre tu sens bien l'action nourrissante. Parce que là-bas c'est une crème qui est hydratante et nourrissante pour la peau. Et je voulais vraiment la tester. Parce que déjà de une j'avais plus de crème hydratante. Et de deux je voulais partir sur une nouvelle crème. Au niveau du prix ça reste quand même très très correct. Je pense que c'était aux alentours de 3€. De toute façon comme d'habitude je vous mettrai tous les prix en barre de description. Et donc ça vraiment c'est une pépite pour moi. Parce que honnêtement au niveau des résultats c'est plutôt pas mal. Ça nourrit vraiment la peau. Ça l'hydrate vraiment très très bien. Donc voilà je suis assez contente d'avoir testé ce petit produit. Ensuite les filles on a le petit concealer. Donc celui-là je l'avais déjà. Mais vu que je l'ai terminé et bien j'en ai racheté un nouveau. C'est de la marque Max & More. Et la teinte c'est la 110. Donc c'est la référence au nez. Et là vous avez full coverage. Donc effectivement c'est un anti-cerne qui marche super bien. Qui fait fureur sur les réseaux sociaux. Et qui couvre vraiment vachement bien les cernes et les zones sombres. Donc celui-là je vous le conseille. Si vous ne l'avez pas encore testé chez Action. N'hésitez pas. Il n'est pas du tout cher. Et il fait vraiment bien taf. J'adore celui-là. Toujours en termes de make-up. J'ai trouvé ces deux petits highlighters en stick. Donc voilà. Trop cool. Il me semble qu'à Action vous pouviez trouver des highlighters en forme de palette. Mais c'est vrai que c'est la première fois que je les vois en forme de stick chez Action. Donc c'est toujours la marque Max & More bien évidemment. C'est la référence en tout cas 178 pour le plus foncé. Et pour le rosé et bien c'est la référence 178. Voilà. Je vais tester les deux et je vous en dirai un peu plus. Au passage les filles avant de continuer ce petit haul Action. Je pense que je vais me créer un compte TikTok. Où je vais vous faire tous les crash tests des produits de chez Action. Vraiment. Là ça ne va être que des produits de chez Action. Parce que j'en ai une tonne. Il faut tous que je les crash test. Ensuite les filles. J'ai trouvé donc ce masque pour les yeux. Ok. Donc c'est la première fois que je vois ça. C'est un masque pour les yeux à la vapeur. Et dedans en fait vous avez donc un masque comme celui-ci. Que vous allez poser 20 minutes sur vos yeux. Ok. Et donc ça a un effet relaxant. Reposant. Enfin voilà. C'est un masque qui est bien évidemment sans parfum. Parce que du coup si vous le mettez sur vos yeux. Vous imaginez bien que il n'y a pas de parfum. Donc là je vois activate. Donc je ne sais pas trop ce qui a activé. Mais en tout cas. Voilà. Je le testerai. Je vous en dirai plus. Mais j'ai trouvé ça sympa. Du coup un masque reposant. Relaxant pour les yeux. J'ai pris un recours de cils de chez Action. Il n'était pas cher. Je n'en avais pas en fait. Et j'ai trouvé ça chez Action. Du coup je me suis dit. Allez hop. Toi tu viens. C'est toujours intéressant d'en avoir un. Parce que du coup ça permet vraiment de stimuler vos cils vers le haut. Avant de mettre le mascara. Et du coup ça va donner un effet encore plus grand à vos yeux. C'est super important que tu te maquilles. Et c'est vrai que récemment j'ai vu pas mal de personnes utiliser ces petits accessoires. Pour se maquiller des yeux. Parce que du coup ça permet de délimiter les zones que tu as envie de faire. Effectivement ça peut servir à plusieurs choses. Et chez Action vous le trouvez vraiment pas cher. Genre 1€ je pense. Ça c'est vraiment un des produits que j'ai vraiment kiffé chez Action. Il s'agit de la petite boule qui permet de masser le visage et les zones comme les cernes. Enfin là où vous avez en fait besoin d'activer la circulation sanguine. Vous voyez vous pouvez vraiment le passer sur toutes ces zones. Je ne sais pas si vous voyez bien. Sur le packaging on vous montre bien toutes les zones où vous pouvez le passer. Donc en vrai c'est sur tout le visage. Ce qui est intéressant c'est que tu le places avant de l'utiliser au frigo une dizaine de minutes maximum. Ensuite tu viens, tu le prends et tu le passes et ça fait trop trop du bien. En fait ça me rappelle un peu le roller jade que j'avais pris chez Action. Mais là c'est on va dire autre chose. C'est vrai que c'est pas mal aussi. En plus tu as le côté frais et tout ça donc c'est cool. J'ai pris ce petit truc. Donc ça c'est un épilateur électrique que j'ai trouvé chez Action. Ça permet du coup de passer sur les aisselles, les sourcils, le visage etc. Et vous avez besoin des piles AAA qui ne sont pas fournies bien sûr. Moi pour ma part je voulais vraiment le tester mais plutôt au niveau des sourcils du coup pour voir ce que ça donnait. Donc voilà. Je vous en dirai un peu plus. Ensuite les filles j'ai trouvé ça vraiment très cool. C'est un set de manicure que vous pouvez retrouver chez Action. En fait vous allez avoir le set complet qui vous permet vraiment de bien polir, de bien nettoyer les ongles et de vous faire une petite manicure par la suite. Donc c'est un set de manicure et bien évidemment vous avez besoin de piles pour le faire fonctionner. C'est un petit truc électrique. Et là vous avez les embouts avec du coup les illustrations qui vont avec. Donc pour chaque embout à quoi il sert. Puis j'ai pris donc ce petit masque pour les cheveux. Alors ce masque c'est la marque du coup Curls by Decisit. Curly Girl Approved. Ok. A la base en fait c'est un masque pour les cheveux bouclés. On est d'accord ? C'est un conditionneur et ça convient à tous les types de cheveux bouclés. Donc c'est vrai que moi je n'ai pas les cheveux bouclés. Par contre j'ai trouvé ça intéressant qu'il n'y ait pas de sulfate dedans. C'est vrai que la plupart des masques que vous allez trouver chez Action il y a du sulfate, il y a du parabène. Et vu que j'ai fait mon petit lissage brésilien il n'y a pas très longtemps. Je ne vais pas trop mettre de produit avec du sulfate ou du parabène dedans. Donc même si je n'ai pas les cheveux bouclés je me suis dit bon je vais tester ce masque parce qu'il a l'air pas mal. C'est la première fois que je vois ça en tout cas chez Action. Donc même si je n'ai pas les cheveux bouclés je le teste et je vois ce que ça donne. Je ne l'ai pas encore testé mais ça ne saurait tarder. J'ai trop hâte de voir ce que ça donne sur mes cheveux. Ensuite j'ai pris cette poudre de charbon. C'est une poudre blanchissante pour les dents. Je crois qu'elle ne coûtait même pas 99 centimes. C'est naturel, 100% naturel. Et vous avez une saveur menthe dedans. En termes de lipstick j'ai pris celui-là. Celui-là c'est le blush. Il est vraiment canon. En termes de couleurs c'est vraiment le top. Je ne sais pas si vous voyez bien. Tout ça, ça part en crash test ici sur mon compte TikTok. Donc la couleur elle est juste incroyable. Je crois que je vais la crash test là-haut. Maintenant tout juste. Là je ne peux pas attendre. Blush. On va voir ce que ça donne. Je vais montrer ça. C'est du Maxime Noir. C'est assez clair quand même. J'aime beaucoup la couleur. Je trouve que c'est clair mais ça va. Ça passe vraiment bien. Sinon ils te font des trucs de fou. Par contre l'odeur. Oh. Ça sent le pink. Ça sent le plastique. J'aime pas. Mais la couleur elle est vraiment très jolie. Ça c'est un contour lip. Donc la référence Rusty Rose. Donc là c'est un petit crayon Maxime Mort toujours. La teinte 325. J'avais l'impression justement que ça pouvait bien matcher avec le lipstick que j'ai pris. Donc voilà. Combo parfait pour se faire des belles lèvres. Après c'est vrai que moi le contour des lèvres je le fais pas tout le temps. C'est vraiment comme j'en ai envie. J'ai bien aimé la couleur la Rusty Rose. C'est pas mal. Vraiment pas mal. Ensuite les filles j'ai pris ce Brow Gel. La teinte Dark Brown. C'est un gel à sourcils qui va permettre de fixer vos sourcils. De bien les travailler. Et de leur donner une structure qui va pas bouger pendant la journée. Donc voilà. J'ai pris la Dark Brown. Parce que forcément moi j'ai des sourcils assez foncés. Je l'ai pas encore testé. Mais j'ai vraiment hâte de le tester. Alors ensuite. Ce que j'ai pris les filles aussi. C'est les fossiles de chez Action. Donc là comme vous pouvez le voir. Je l'ai déjà utilisé. Je vous ferai une vidéo vraiment pour vous montrer exactement comment les poser etc. Ça c'est les fossiles de chez Action. Ils sont super simples à poser. C'est des fossiles magnétiques. Donc là vous avez le petit kit avec la petite pince. J'ai pris des petits bijoux de chez Action. Là j'ai pris sa boucle d'oreille. Donc là j'ai encore un modèle qui est accroché. Parce que c'est celui que j'ai toujours pas testé. Donc voilà. Des petites boucles d'oreilles simples. Et très très joli. Là je porte effectivement la deuxième paire. Je vous montre ça. Vous voyez. C'est pas exactement la même forme. Ça c'est un peu plus grand. Là c'est juste une petite pierre verte au milieu. Et le troisième modèle. Par contre je sais plus où je l'ai mis. Je crois que je l'ai perdu. Mais il était pas super joli. Donc c'est pas très grave. Donc c'est Olivier Antotermonine. Mais bien évidemment je vous laisse pas partir sans vous avoir présenté ma petite pépite du jour. Donc voilà. Vous savez très bien que je vous déniche tout le temps des parfums de ma Lachie Action. A moins de 1€. Là je vais vous présenter. Du coup je dirais mon top 2. Allez mon top 3. Ouais je dirais mon top 3 vraiment. Des parfums que j'ai mis chez Action. Là c'est un peu plus. Pour les parfums que je vais vous présenter. C'est la marque Figenzi. Pour pas changer. Ils font vraiment des parfums de blague. Donc là t'as les deux premiers. Ça c'est le Amy Lee for Women. Et ça c'est le Amazing Life. Ça c'était un parfum que j'avais pris l'été. Je sais pas si vous allez encore le trouver. Au niveau de la scenteur c'est vraiment hyper fruité. C'est vraiment... Enfin c'est un parfum d'été. Vraiment. Donc je sais pas si vous allez pouvoir le retrouver. Mais en tout cas si vous le retrouvez. Sentez-le. Il sent super bon. C'est en tout cas pour les personnes qui aiment bien les odeurs fruitées. Ensuite t'as celui-là. Donc le Amy Lee. Là vous voyez. Pour moi c'est mon préféré. Parce que je n'en ai plus. Pour la petite goutte qui reste. Comme d'habitude. Je sais pas si il y a un truc. Ah ouais celui-là. En fait celui-là il est beaucoup plus prononcé dans l'odeur. Mais ça reste quand même hyper subtil. Et ça fait vachement féminin. Moi j'adore cette odeur. Alors je sais pas comment vous la décrire les amis. En tout cas voilà. Si vous allez à Action essayez de sentir ce parfum qui est comme ça Figenzi et Amy Lee. Qui sent trop trop bon. Là je l'ai terminé. Je crois que je vais en prendre un autre. C'est vu celui-là si je vous l'avais déjà présenté dans un de mes all précédents. Mais c'est le Selvasia. Je sais pas comment ça se prononce. Je crois que c'est ça. Là au niveau du packaging vous voyez que du coup on est sur quelque chose de complètement différent. Celui-là on va plutôt le mettre du coup. Là genre dans la nuque. Dans la nuque voilà. Et celui-là il sent super bon aussi. Donc voilà. Moi je vous conseille d'aller tous les sentir. Et faire votre choix si vous avez besoin d'un petit parfum comme ça. Moi en fait ces parfums je les mets dans mon sac. Et pendant la journée vu que c'est des parfums qui tiennent pas super longtemps non plus. Faut pas se leurrer. 99 centimes. Enfin voilà. Tu peux te dire peut-être que c'est pas un vrai parfum. Je te l'accorde. Ça sent super bon mais ça reste pas longtemps sur la peau. Donc c'est pour ça que moi je les mets tout le temps dans mon sac. Pour moi 99 centimes c'est vraiment insignifiant. Pour une si bonne odeur. Donc là les filles je vous ai vraiment partagé mes achats récents chez Action. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker cette vidéo. A la partager. J'espère vraiment que cette vidéo va vous aider dans vos choix. Dans la découverte de nouveaux produits. Donc voilà les amis. J'espère que ce petit haul vous a plu. Moi en tout cas j'ai été vraiment très très contente de le faire. De vous partager un peu mes achats. Ça faisait super longtemps que je n'avais pas fait une vidéo. Donc vraiment ça me fait plaisir aussi de reprendre mes vidéos sur Youtube. En tout cas il y a du lourd qui va arriver. Je voulais également remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. On est presque 1000 personnes sur ma chaîne. Et ça ça me fait vraiment plaisir. Ça m'encourage. Vous savez pas comment. Donc vraiment. Vraiment. Vos cœurs sur vous. Vous le savez. Si vous avez des questions bien évidemment. N'hésitez pas en barre de commentaires. Un petit like ça me fait vraiment très plaisir. Et n'hésitez pas à activer la petite cloche. Moi je vous dis à très vite. On vous embrasse très très fort. Sous-titrage ST' 501